Je me suis installé en 1998, donc mes parents, ils étaient installés depuis 1970. À l'heure actuelle, avec les prêts qu'on a, d'achats d'herbes, on arrive à un bon 140 hectares. À l'heure actuelle, on est à peu près à 85 vaches traites en ce moment. Mon installation, c'était en 1998. Donc ça, on a toujours continué en conventionnel jusqu'en 2010. Et à partir de 2010, on a transformé la ferme Elgay, qu'on l'a transformée en ERL. Et là, à cette époque-là, c'est là qu'on a démarré la reconversion bio. À partir de décembre 2009, j'ai commencé un peu à voir un petit peu avec le gamme d'or. C'était avec Monsieur Bruno Rotaillot à cette époque-là, qui était venu ici sur place, qui est venu me voir et qui m'a expliqué un petit peu. Parce que c'est pareil, comme beaucoup de monde, je démarrais, je ne savais pas les aboutissants. Est-ce que j'avais le droit d'utiliser de la paille ? J'ai dit, moi, si je ne peux pas pailler mes bêtes avec de la paille conventionnelle. Donc, il m'a bien expliqué un petit peu les points où j'avais un peu peur. Je me disais, si je ne peux pas le faire, ça ne va pas être possible. Bon, après, en ayant fait le tour de tous ces points un peu difficiles, après, on a fait le pot. Qu'est-ce que j'ai fait ? Là, à l'heure actuelle, c'est peut-être un peu la main d'œuvre, peut-être. Mettons, là, comme pour faire des betteraves, ce n'est pas toujours évident de trouver des gens pour désherber des betteraves, on va dire. Qu'est-ce que j'ai toujours arrivé à progresser ? J'ai toujours arrivé à progresser, tout en... parce que bon, souvent, parfois, il y a certaines personnes qui me disent hôte. Enfin, qu'ils ont peut-être un petit peu le... derrière, de me dire, bon, tu passes en bio, donc automatiquement, si tu es passé en bio, tu recules ou t'avances plus, quoi. que bon, à l'heure actuelle, j'ai pas changé vraiment ma façon d'avancer, quoi. Je veux dire, on est dans la vache laitière, on continue à faire de la vache laitière. On continue à faire des concours. À un moment donné, on m'avait dit, ben, tu passes en bio, donc les concours, tu peux dire, t'en fais plus et c'est plus la peine. À l'heure actuelle, bon, là, en 2017, j'ai fait des concours. Je me place pas si mal que ça. Les gens, ils ont peut-être peur, c'est en mettant plus d'engrais, en mettant... en traitant plus. C'est vrai que le traitement, sans traitement, bon, on parte sans... je veux dire, sans garantie, sans retour, on va dire. Je veux dire, à partir du moment qu'on a loupé son coup, sur un désert... enfin, sur un binage, on loupe son coup, comme moi, j'ai loupé mon coup en 2013, il n'y a pas de retour, quoi, je veux dire. Soit qu'on laisse pousser son maïs, puis qu'il est grand comme ça, et les ordures qui passent au-dessus. Soit qu'on dit, ben, on le bascule et puis on met autre chose, quoi. Après, les engrais un peu aussi, peut-être, je pense... Pour un maïs en silage, ben, nous, on met du compost, on met du lisier... Enfin, il y en a largement assez, quoi. Il y a des changements techniques qu'on peut faire sans toujours continuer à faire maïs, blé, orge, ou... Celui-là, après, bon, ben, celui-là qu'il a pas la... enfin, celui-là qu'il veut pas y aller, il veut pas y aller, mais celui-là qu'il hésite... Ben, il y a toutes les techniques qu'ils peuvent faire... On arrive à faire des mélanges selon un peu, ben, plus sur l'hybride quand c'est plus humide, ou... Mais on arrive à jongler avec toutes des... Toutes des espèces différentes. Et puis bon, maintenant, on a quand même pas mal de conseillers qui sont... Enfin, qui conseillent pas mal, quand même, quoi. Merci. 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 Merci.